Bienvenue en action, mon nom c'est Daniel Rioux, je suis kinésiologue de formation. Aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Marie-Isabelle Plante, qui est fondatrice de Femina, qui est physiothérapeute en rééducation périnéale. Bonjour Marie-Isabelle. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, écoute, merci. Merci de ton intérêt face à la rééducation périnéale puis de l'invitation pour aujourd'hui, je suis bien contente d'être là. Merci à toi. Dans le fond, toi t'es la fondatrice de la clinique Femina. On en parlait un petit peu avant d'entrer en nombre. Est-ce que vous traitez des femmes? J'imagine que oui, mais est-ce que vous traitez aussi des hommes? Qu'est-ce que vous faites à ta clinique? Dans le fond, Femina c'est un centre d'expertise en santé périnéale et pelvienne. Femina d'emblée, ça a été pensé et conçu pour vraiment répondre aux besoins de la femme. Donc, pour promouvoir la santé de la femme en ce qui a trait avec son plancher pelvien. Par contre, définitivement, tout le monde a un plancher pelvien. Les femmes, les hommes, les enfants, on est tous avec un plancher pelvien, sinon ça ne marcherait pas. Donc, oui, on traite principalement des femmes de toute âge. Donc, de l'adolescente à la femme enceinte qui vient d'accoucher jusqu'à la femme pré-ménopausée ou encore la personne âgée. Mais on va également traiter des enfants qui peuvent avoir des problématiques périnéales, comme par exemple des pipi au lit qui persistent dans le temps ou encore des problèmes de peur d'aller à la selle. Donc, c'est des problématiques qui peuvent survenir chez les enfants puis qui vont être ennemis avec le plancher pelvien. Puis, on va également avoir des hommes. Les hommes, c'est encore plus tabou que chez la femme. Mais les hommes peuvent avoir également des problématiques périnéales, comme par exemple l'incontestance urinaire, suite par exemple à une chirurgie de la prostate ou encore des problèmes de dysfonction érectile ou même des douleurs dans la région périnéale, comme au testicule, au pénis. Suite par exemple, chez nos cyclistes, la névralgie d'un nerf qu'on appelle un nerf pudendal ou un nerf honteux, qui est un nom un peu plus commun. Même la communauté LGBT peut également avoir des problématiques périnéales. Donc, en fait, tout le monde est bienvenu chez Féminin, mais notre mission première est vraiment de mettre de l'avant la santé de la femme. Cool! Bien, on va rentrer dans le vif du sujet des enfants. Aujourd'hui, on veut parler de comment est-ce qu'une bonne santé périnéale peut nous aider à mieux bouger. Mais en fait, avant de parler de ça, il faut savoir c'est quoi le plancher pelvien. Puis, peut-être que ce n'est pas clair pour tout le monde, c'est quoi ce plancher pelvien-là? Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui! Bien, en fait, le plancher pelvien, surtout pour nos auditeurs, je vais essayer d'être vraiment claire et précise, sachant qu'on n'aura pas de modèle anatomique. Le plancher pelvien, c'est vraiment la base musculaire du bassin. Donc, comme je disais, tout le monde a un plancher pelvien. On est avec ça. C'est trois couches musculaires constituées de plusieurs petits muscles dans chacune des couches qui va venir s'attacher du pubis jusqu'au coccyx. Donc, ça va vraiment fermer le bassin par en dessous. Et donc, ça va avoir plusieurs rôles, cette musculature-là. Donc, ça va permettre, entre autres, la continence. Donc, ça va aller fermer notre cinquième terre urinaire, notre cinquième terre amare pour éviter les fuites d'urine, les fuites de gaz, de sel. Ça va avoir un rôle de plancher. Donc, ça porte bien son nom, plancher pelvien, parce que ça va jouer le rôle de plancher pour supporter les organes internes qui vont être, entre autres, au-dessus. Donc, on parle de la vessie, l'utérus chez la femme, le rectum. Donc, ces trois organes-là vont être supportés, entre autres, par la base musculaire, qui est le plancher pelvien. Puis, le plancher pelvien va aussi avoir des rôles au niveau des fonctions sexuelles. Donc, une sensation à la pénétration, une absence de douleur à la pénétration, par exemple, chez la femme. Donc, c'est vraiment, ça fait partie centrale de notre corps. C'est une zone qu'on ne voit pas, donc on en parle très peu. Mais par contre, c'est une zone qui est utilisée dans notre quotidien, dans toutes nos activités physiques, qui est constamment sollicitée. Quand on parle, quand on bouge, quand on se retient pour aller uriner. Donc, c'est une structure musculaire qui est très, très importante dans notre corps. OK. Puis, comment on peut savoir si on a un problème avec notre plancher pelvien? Comment ça se manifeste, finalement, une dysfonction du plancher pelvien? Oui. Mais en fait, il y a plusieurs dysfonctions qui existent. On peut avoir des symptômes à la fois liés à une faiblesse de la musculature ou encore à une sur-sollicitation de ces muscles-là. Donc, les deux options sont tout à fait possibles pour, par exemple, les mêmes symptômes. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'aller consulter pour avoir vraiment une bonne évaluation puis un bon diagnostic émis, finalement. Les symptômes qui vont être associés à une dysfonction de cette région musculaire-là, on va en trop avoir de l'incontinence. Donc, on va avoir de l'incontinence urinaire. On va avoir de l'incontinence de sel, de gaz. Puis, quand je parle d'incontinence, c'est chie tout le temps. L'incontinence, c'est présent à partir du moment où on a une goutte involontaire qui s'écoule. Donc, des fois, les gens vont dire « Ah, j'ai pas d'incontinence, j'ai juste quelques gouttes dans mes sous-vêtements. » Bien, c'est de l'incontinence, finalement. Donc, ça, c'est des symptômes qui peuvent survenir quand on a une dysfonction. On peut avoir des problématiques chez la femme de descendre d'organes. Donc, la vessie, l'utérus, le rectum, c'est des organes qui peuvent avoir tendance à s'affaisser. Par la voie vaginale, donc par un plancher pelvien, entre autres, qui ferait pas bien son travail de support musculaire. On peut avoir tout ce qui est en lien avec les relations sexuelles, donc des douleurs aux relations sexuelles. Une difficulté complète ou encore incomplète à avoir une pénétration parce qu'il y a trop de douleurs, par exemple. Donc, tout ça, c'est des symptômes qui peuvent être liés à une dysfonction musculaire. Tout ce qui est douleur. Donc, on peut avoir différents types de douleurs, plus chroniques, plus complexes dans la région. Des fois, il peut même avoir des douleurs plus standards qu'on a tendance à connaître, même chez les sportifs. Des douleurs à la hanche, des douleurs au bassin, sacroiliac, lombaire. Des fois, ces douleurs-là peuvent être directement en lien ou encore indirectement en lien avec notre plancher pelvien. Parce que le plancher pelvien joue un rôle de stabilisateur très, très important dans notre corps. Donc, si notre base musculaire du plancher pelvien ne joue pas bien son rôle de stabilisateur, c'est certain que ça peut avoir un lien sur le reste de notre corps, sur les articulations qui sont adjacentes et développer des douleurs. Donc, c'est très, très vaste finalement. C'est ça que j'allais dire. Ça peut être difficile parce qu'en plus, vous ne voyez pas nécessairement les muscles que vous allez traiter. Des fois, quand tu vas chez le physiothérapeute, tu as mal à l'épaule, c'est relativement visible l'épaule. C'est facile à voir si tu as un bleu ou quelque chose comme ça, ou si tu as le bras cassé. C'est des trucs qui sont faciles à voir et faciles à identifier c'est où exactement le problème sur le corps. Mais dans le fond, là, vous travaillez dans une région qui est plus vague, si on veut, dans le sens qu'il y a tellement de structures qui sont petites et qui sont l'une à côté de l'autre que ça peut être difficile des fois de savoir quelle structure est en cause. Oui, mais c'est la belle complexité de notre travail, je dirais. C'est pour ça qu'on aime autant ça. Puis en fait, nous, en rééducation périnéale, on est formés pour faire des examens gynécologiques. Donc, on va aller voir la région qui est problématique. On fait des examens par voie interne. Donc, on va vraiment palper la musculature, palper le bassin même par l'intérieur. Donc, ça nous permet de vraiment mettre le doigt sur le problème. Et c'est certain que si on regardait seulement en externe par-dessus, avec les vêtements sur place, c'est sûr que là, oui, on aurait plus de difficultés à mettre le doigt sur le problème. Mais je dirais que ça ressemble à une autre région du corps. C'est juste que c'est une région qui est plus floue pour les patients. Mais pour nous, à force de travailler dans le domaine, on s'y repère quand même vraiment bien. Vous avez plus d'outils de ma compréhension. Vous avez des outils pour faire plus d'examens et des choses comme ça qui sont peut-être moins nécessaires pour d'autres parties du corps. Oui, c'est ça. Je dirais qu'un rendez-vous en rééducation périnéale en physiothérapie ne ressemble pas du tout à un rendez-vous en physiothérapie plus conventionnel pour une douleur lombaire, par exemple. C'est vrai que ce n'est pas du tout le même genre de traitement. Je comprends. Dans le fond, tantôt, tu me nommais tout ce que ça peut inclure, des dysfonctions périnéales. Mais, Karline, il doit y avoir beaucoup de monde qui ont des besoins en lien avec ça. Parce que, tu sais, tout ce que tu m'as nommé, je veux dire, il n'y a pas 1 % de la population qui a des problématiques en lien avec ça. C'est un gros pourcentage de la population qui aurait peut-être avantage à consulter en rééducation périnéale. Absolument. C'est très, très fréquent d'avoir des problématiques périnéales. Je connais plus les statistiques chez la femme. Par exemple, on parle de plus d'une femme sur deux de plus de 65 ans qui aurait des problématiques d'incontinence urinaire, plus d'une femme sur trois qui aurait une problématique de descente d'organe, près de deux tiers des femmes qui présenteraient des douleurs aux relations sexuelles. Ça, c'est énorme comme statistique. Puis, si on est tous ensemble, la femme, à travers sa vie, a quand même énormément de chances d'être présentée que normalement, une dysfonction musculaire dans son plancher périnéale et des symptômes associés à ça à travers les différentes grandes étapes, comme par exemple les grossesses, les accouchements. C'est quand même des éléments majeurs dans la vie de la femme qui impliquent le plancher périnéalien. Tout ce qui est changement hormonal avec la ménopause, les éléments déclencheurs. Donc, c'est très, très fréquent. Puis, chez les hommes, je n'ai pas de statistiques à vous donner directement, mais c'est certain que c'est fréquent également. Bien, absolument. En fait, tes chiffres m'impressionnent. Je reste sur ma chaise, mais dans le fond, c'est quand même impressionnant. C'est quasiment... On peut presque dire que toutes les femmes, à un moment donné, dans leur vie, vont avoir comme une... dysfonction ou une problématique reliée à leur plancher pelvien, selon les stats que tu me donnes. Je veux dire, ce n'est pas toutes, mais une bonne proportion, disons. Les femmes vont avoir à consulter, peut-être, ou à travailler sur ça. Oui, elles peuvent avoir recours à la réduction périnéale définitivement. Puis, tu sais, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a une grande majorité des femmes qui sont âgées, par exemple, qui, dans le temps... Il y a une astresse qui a 10 ans, on ne parlait pas vraiment de la réduction périnéale. On parle encore très peu de la réduction périnéale et de plus en plus. Puis, ces femmes-là, ce n'est pas rare que, lorsqu'on questionne, les symptômes sont présents depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça fait que c'est des symptômes qui sont présentes puis qui, souvent, vont persister dans le temps parce qu'on ne sait pas tout à fait vers qui se retourner pour traiter ça, finalement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en prévention? Mettons que je suis une personne qui n'a pas de problématiques en ce moment. Est-ce qu'il y a comme des exercices de prévention en vue du futur que je pourrais faire aujourd'hui pour diminuer mon risque d'en avoir plus tard? Bien, c'est certain que les fameux exercices de Kegel, ça se dirait de bien contracter ses muscles. Le plan supérieur, c'est un muscle. Donc, comme n'importe quel muscle, on veut avoir des abdéminos toniques, forts. On va faire des exercices de renforcement d'abdéminos. Donc, pour le plan supérieur, ce serait la même chose. Faire des exercices de renforcement ciblés de cette musculature-là. La difficulté, par contre, c'est d'être capable de la cibler. C'est là où c'est plus difficile. Donc, ça serait vraiment d'aller chercher les bons outils, d'avoir une bonne compréhension de la région musculaire pour être capable de bien la recruter, bien la contracter, bien la relâcher surtout, parce que, dans certains cas, on peut avoir tendance à trop recruter. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est de se faire enseigner directement, mais d'emblée, chez soi, d'essayer d'aller contracter, puis d'essayer de retenir la musculature quand on veut tousser. Ça, ça peut permettre de faire de la prévention pour justement diminuer les risques de développer des futurs urinaires à la toux, ou encore diminuer les risques de développer une descente d'organe avec les années. Ça fait que c'est des conseils qui seraient vraiment appliqués en prévention, évidemment. Oui. Puis, comment la grossesse a une influence sur le plancher pelvien? Ça va être quoi l'impact pendant la grossesse, puis après la grossesse? Puis, est-ce qu'il y a des choses à faire en prévention aussi de cette période de la vie-là? Oui. La grossesse, c'est certain que c'est un élément majeur dans la vie de la femme. C'est un événement qui a définitivement un impact sur la musculature périnéale. Et je parle de la grossesse, et non pas de l'accouchement. OK? Sinon, on va rapidement comprendre qu'un accouchement par voie vaginale va avoir un impact sur notre musculature périnéale. Puis, j'entends malheureusement souvent, ah, bien, j'ai une césarienne, donc mon plancher pelvier est correct. Peut-être. Mais par contre, la grossesse a un impact sur le plancher pelvier. Lorsqu'on est enceinte, on a beaucoup de changements morphologiques dans notre corps. Donc, notre posture change, notre courbure lombaire va changer, l'élargissement de notre bassin se crée, on se crête des hormones qui sont différentes, en quantités différentes par rapport à avant. Donc, notre corps subit beaucoup d'adaptations en prévision de l'accouchement. Et il y a également le poids du foetus qui pèse, qui grossit à travers les neuf mois de la grossesse. Donc, tout ça, ça fait que le plancher pelvien, encore une fois, si je reviens à l'anathémie, le plancher pelvien qui est à la base du bassin, subit les lâchements du bassin, subit les changements morphologiques et donc subit également une pression supplémentaire de par la posture et de par le poids du foetus. Donc, tout ça fait que, généralement, au cours d'une grossesse, qu'on va noter, si je vois une patiente à jour 1 et à jour 200 de sa grossesse, par exemple, elle va avoir une faiblesse qui va s'être installée dans son plancher pelvien, généralement. OK. Puis, est-ce qu'il y a des choses que tout le monde devrait faire suite à une grossesse ou est-ce que le plancher pelvien, j'imagine qu'il est toujours sollicité ou très sollicité au courant de la grossesse puis de l'accouchement? Est-ce que, dans le fond, moi, mettons, je suis allé à une série de cours prédateurs, je ne peux pas dire qu'on a eu beaucoup de formations là-dessus. Qu'est-ce qu'on devrait faire comme exercice ou est-ce qu'il y a des choses à toujours faire ou à ne pas faire suite à un accouchement? Bien, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement des choses à absolument faire ou à ne jamais faire. Je trouve que c'est important d'être un petit peu plus ajusté en fonction de chaque personne. C'est certain que, dans certains cours primataux, ils vont prendre le temps d'expliquer ce que c'est le plancher pelvien. Donc, définitivement, d'entendre parler puis d'apprendre en lien avec le plan... Tout ce qui est en lien avec le plancher pelvien pendant la grossesse, je pense que c'est vraiment important de se questionner, de lire. Il y a plusieurs livres de références qui peuvent être intéressants. Ça peut être d'aller consulter une physiothérapeute en rééducation périnale qui va pouvoir faire beaucoup d'éducation, mais en même temps, cibler face à notre situation actuelle. Donc, avec un examen par voie interne, par exemple. C'est certain que, dans le meilleur des mondes, ce que je recommande à tout le monde, quand les gens peuvent se permettre de consulter, je leur dis de venir consulter ne serait-ce qu'une fois en rééducation périnale pendant leur grossesse pour se faire d'emblée éduquer, enseigner comment contracter leur musculature. Souvent, il y a un peu de renforcement à faire, il y a des petites corrections à faire à travers la grossesse, donc on a un peu de temps avant l'accouchement. Ce qui est démontré aussi, c'est que si on apprend à bien contracter, à bien travailler cette musculature-là avant qu'elle soit possiblement blessée et étirée à l'accouchement, ça va être plus facile d'aller récupérer un bon contrôle moteur finalement sur ces muscles-là après l'accouchement. Parce qu'après l'accouchement, on va vouloir faire à nouveau du renforcement, donc ça, on avait commencé avant, mais déjà, les bonnes habitudes sont débutées, puis notre cerveau va se rappeler comment nos muscles, qui étaient en bon état, fonctionnaient puis travaillaient avant une possible lésion qui pourrait arriver à l'accouchement par voie vaginale, par exemple. OK. Puis, dans le fond, je me demandais, là, tu viens de dire pour les gens qui peuvent se le permettre, ce serait bon de consulter, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens, mettons, soit qui ne peuvent pas se le permettre ou qui ne veulent pas nécessairement aller dans une clinique, est-ce que c'est quelque chose qui est en voie d'être intégré au système de santé publique? Est-ce qu'il y a des ressources gratuites qui peut-être sont disponibles? Comment on fonctionne? Si, mettons, on ne veut pas consulter en physiothérapie? Malheureusement, actuellement, à Québec, il n'y a pas de service de rééducation périnéale au public. Donc, c'est vraiment seulement dans le secteur privé que les femmes ou les hommes peuvent consulter en rééducation périnéale. Il y a définitivement de la lecture à faire. Tu sais, nous, par exemple, sur notre site web, on a une section blog avec l'information qu'on donne gratisement aux gens. il y en a beaucoup sur Internet, donc il y a moyen d'aller chercher de l'information ciblée. Il faut regarder toujours d'où vient l'information, d'avoir des bonnes sources. Mais il y a moyen d'avoir quand même des gens un peu plus débrouillards. Il y a moyen d'aller chercher de l'information dans les manuels, les références. Mais d'examens physiques, on n'a pas accès présentement à Québec à ça au public, malheureusement. OK. C'est-tu quelque chose qui est en projet que vous travaillez avec le système de santé ou ça risque de rester comme ça dans les prochaines années? En fait, pour l'instant, c'est certain que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup pouvoir ouvrir ce service-là au public. On est plusieurs sociothérapeutes à souhaiter ça pour les patients parce que malheureusement, tous les patients ne peuvent pas se permettre de consulter au privé. C'est évident. Donc, c'est certain qu'on en parle, mais c'est une plus grosse machine. C'est quand même difficile d'intégrer ça. En fait, nous, on ne peut pas intégrer ça au public, mais par contre, quand les fonds vont être débloqués, j'imagine que ça va être quelque chose qui va être amené sur le sujet parce qu'ils en parlent de plus en plus et on connaît les bénéfices que ça peut avoir chez des gens. En fait, la prévention, ça permet de régler des problèmes mineurs avant que les problèmes deviennent majeurs et puissent nécessiter par exemple une chirurgie. Oui, c'est ça. Il me semble que ça touche tellement de gens que ça pourrait être considéré comme quelque chose qui devrait être intégré au système de santé publique. Je ne vais pas me mêler de vos affaires, mais ça me semble être une problématique importante. Ce n'est pas comme si quelqu'un qui se blesse dans son sport, je comprends qu'il doit payer pour sa rééducation de sa cheville. Ça tombe sous le sens. Il s'est blessé comme dans un loisir et qu'il y ait à payer pour ça, ça me semble convenable. Mais après ça, je veux dire, l'accouchement, ce n'est pas tout à fait comme si c'était un loisir non plus. Peut-être qu'il faut les déconsidérer sur des points de vue différents. Déjà, en fait, ce qui se passe présentement, c'est que les femmes sont de plus en plus informées après un accouchement que leur plancher pelvien a été affaibli, a été, je n'aime pas dire abîmé, mais a été sollicité par la grossesse, par l'accouchement. Donc, de plus en plus, les médecins de famille, les gynécologues ont tendance d'emblée à référer les femmes en rééducation périnéale. Ce ne serait-ce qu'une séance pour se faire éduquer, outiller, puis partir avec une série d'exercices à faire à la maison. Donc, déjà là, je pense qu'on a déjà fait un beau progrès par rapport à il y a dix ans où on en parlait beaucoup moins. Donc, déjà à ce niveau-là, les femmes sont plus informées puis c'est pour ça aussi qu'on a mis Féminas sur pied. C'est pour interpeller la femme puis que la femme sache qu'elle peut consulter finalement qu'il y a des cliniques qui existent pour ça puis que c'est problématique. Il n'y a aucune raison qu'elle persiste dans le temps. Ce n'est pas des problématiques normales associées à une grossesse, à un accouchement ou au vieillissement. C'est vraiment une problématique qui peut être traitée puis réglée à 100 % même. Très intéressant. Ce serait quoi, selon toi, mettons, les cinq problématiques que tu vois le plus fréquemment? Les cinq problématiques que je vois le plus fréquemment en clinique, définitivement, je dirais l'inconsignement surinaire. C'est quand même une problématique qui est très, très fréquente. Les douleurs en relation sexuelle, c'est très fréquent également. Pendant de nombreuses, moi, j'ai souvent entendu ça fait grincer mes oreilles à chaque fois une femme me dire « Ah, je pensais que c'était normal avoir mal. Je pensais qu'à mon âge, c'était correct que j'ai de la douleur et aucun plaisir dans les relations sexuelles. » On fait beaucoup d'éducation et tranquillement, les femmes consultent pour ça et c'est très, très fréquent. Les décentres d'organes aussi, c'est des symptômes associés aux décentres d'organes, de la lourdeur, de l'inconfort dans la région périllaise. C'est des symptômes qui vont être fréquents également. En fait, ce qui est très fréquent, c'est d'avoir des symptômes plus de type musculo-squelettique, qui vont être en lien avec le plancher pédéguien, comme par exemple douleur à la hanche. Une douleur à la hanche qui persiste dans le temps, qui est chronique, qui ne part jamais complètement, qui s'améliore avec des consultations mais qui ne part jamais complètement. Mais les faits d'aller creuser et de se dire « Attends un peu, je vais te référer en réduction intérimale, on va aller voir vraiment super loin interne la base de ton bassin, la musculature, est-ce qu'elle ne pourrait pas être en lien ? » Ça arriverait fréquemment que la problématique est de l'origine ou du moins il y avait quelque chose à faire avec le plancher pédéguien pour aller un peu plus loin dans la résolution des symptômes. Je dirais que c'est comme ça les principales raisons de consultation. Là, j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Est-ce qu'il y a une composante qui est un peu psychologique ? Tantôt, on parlait des pipis pour les enfants qui font pipi la nuit, de la douleur dans les relations sexuelles, c'est toutes des choses. Même pour les blessures qui sont musculo-squelettiques, maintenant, on en parle de l'aspect psychologique que c'est, oui, des fois physique, mais qu'il y a un aspect psychologique dans chaque blessure. Est-ce que ça fait partie de ton travail, cet aspect de consultation-là ou de cette composante psychologique-là ? C'est certain que ça peut avoir un gros impact psychologique d'avoir des feux turinaires. C'est pas rare que les gens vont attendre des années avant de consulter, vont modifier leur activité physique parce qu'au bout de 10 kilomètres de course, elles ont des feux turinaires donc elles arrêtent de viser un demi-marathon, elles vont s'entraîner plus avec des plus petites distances. Ça a un impact psychologique quand même quand tu sais que tu es toujours un peu stressé de ne pas savoir si tu vas mouiller tes leggings de sport à côté de tes collègues d'entraînement. C'est certain que oui, je pense que les personnes quand elles viennent nous consulter, elles sont soulagées par le fait qu'on leur pose toutes ces questions-là et que dans notre bureau, il n'y en a pas de tabou. Toutes les questions, on va les poser et tous les sujets, on va les aborder. Souvent, ils se disent « J'ai jamais dit ça de toute ma vie avant de t'en parler. » Je pense que déjà, ça vide leur sac, ça fait du bien mais c'est certain qu'il faut rester à l'affût qu'il peut y avoir quelque chose un peu sous-jacent à ça, d'ordre psychologique, référé à la limite à un psychologue ou une sexologue quand on juge que c'est nécessaire. Ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. puis, je pense que ce serait pas mal ce que je dirais par rapport à cette question-là. OK. Puis là, dans le fond, moi, je ne connais pas ça mais il y a une question d'une auditrice qui demande est-ce qu'il y a des appareils pour faire la rééducation du périnée puis est-ce qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres? Oui, il y en a des appareils que les femmes peuvent acheter. C'est le principe d'une sonde qu'on insère au Nouveau Vaginal puis qui va mesurer notre contraction et notre relâchement. C'est des outils qui sont de plus en plus utilisés récemment parce que c'est de la technologie. Souvent, on peut associer cette sonde-là à notre téléphone puis voir sur un petit graphique notre contraction, notre relâchement. C'est des outils qui peuvent être intéressants. C'est quand même des outils distendieux. Donc, j'ai plus tendance à souhaiter voir une patiente une fois pour bien lui enseigner toute la complexité de la contraction plutôt que de l'envoyer plutôt acheter cet outil-là qui est généralement un peu plus cher. Mais par contre, une femme qui consulterait, je pense que bien accompagner une femme qui consulterait une fois, qui s'est bien éduquée, bien outillée puis qui part par la suite par la même avec cet outil-là, ça peut être une très belle option pour les femmes. Après, des outils qui fonctionnent mieux que d'autres, je pense que je n'aurais pas de nom à donner nécessairement. J'aurais plus tendance à dire de bien s'informer. C'est certain que c'est des outils qui sont distendus, fait qu'on ne veut pas en acheter trois. On peut en acheter un, mais c'est bien s'informer peut-être auprès d'un professionnel de la santé, son médecin, sa physothérapeute périniale avant de passer à l'achat pour être certaine que c'est adapté à notre situation. il y a certaines femmes que j'ai en tête qui je ne recommanderais pas cet outil-là parce que leur capacité à relâcher n'est pas assez bonne, donc probablement que ça amplifierait leur source de sollicitations de leurs muscles. Fait que c'est du cas par cas, mais oui, ça peut être une belle option sans problème. OK. Merci beaucoup, Marie-Isabelle. Pour terminer, c'est quoi tes projets futurs? Si on veut te consulter, c'est où qu'on va? Est-ce que tu fais de la téléconsultation si les gens ne sont pas à Québec? Comment ça fonctionne? Oui, bien en fait, on fait de la téléconsultation. On a plusieurs patientes qui sont à l'extérieur de Québec, Bécomo, les Îles-de-la-Madeleine, Bé-Saint-Paul. Donc oui, en fait, la téléconsultation, on a vraiment développé ça depuis l'année dernière avec la pandémie. Mais on voit également nos patientes en clinique. On est 8 physiothérapeutes formés en rééducation périnéale à la clinique à pouvoir prendre en charge les patientes. Donc, actuellement, je dirais qu'on fait un mix des deux selon les préférences des gens, selon leurs symptômes aussi. C'est quand ils ont des symptômes de COVID ou grippos, on ne les fait pas venir en clinique. on a plusieurs informations sur notre site web que vous pouvez consulter dans la section blog. Il y a plusieurs articles qui sont disponibles et qui peuvent être intéressants. Déjà, d'outiller avec des premières informations par rapport à tout ce qui touche le plancher pelvien. Donc, présentement, c'est ce qu'on fait. On a notre compte Instagram, notre page Facebook où on va publier ces articles-là. qu'on va annoncer ces articles-là qui sont publiés. Donc, les gens qui veulent nous rejoindre peuvent nous rejoindre à travers toutes ces plateformes-là. Ils peuvent prendre rendez-vous en ligne également à travers le site web directement s'ils veulent. Cool! Merci beaucoup pour ton temps. Moi, ce que je retiens, c'est que les problématiques de plancher pelvien, premièrement, sont larges. Ça touche beaucoup de monde puis c'est quand même relativement complexe. fait que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler de plus en plus puis que ça devienne de moins en moins tabou. Puis pour ça, je vous félicite. Je sais que vous en avez fait votre mission fait que je vous félicite. C'est un travail super important qui ne doit pas toujours être facile. Je vous félicite. Je vous souhaite bonne chance aussi pour la suite puis bon succès. Merci beaucoup puis écoute, encore une fois, merci à toi pour ton intérêt puis franchement, il faut en parler de plus en plus. C'est super d'en parler au sein du podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Marie-Isabelle. Bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.